Comment transcrire des expressions mathématiques dans Google Forms? Vous avez sûrement constaté que l'éditeur ici est limité lorsqu'on veut ajouter questions ou réponses concernant tout ce qui est maths, chimie, sciences. Éventuellement, l'utilisation des images qui peuvent être ajoutées nous rendent un fier service. Mais voici maintenant, depuis la venue d'une nouvelle extension qui s'appelle Equatio, on peut plus facilement transcrire nos expressions mathématiques, par exemple, et les insérer en tant qu'image. Comment faire avec la version gratuite? Ici, la version payante nous permettrait d'insérer directement dans notre formulaire cette image ou cette expression créée avec Equatio. Mais comment faire lorsqu'on a la version gratuite? Alors, le duo d'extensions utiles, ce serait d'avoir l'éditeur, donc de télécharger l'éditeur, l'extension Equatio, et de se trouver une extension qui permet de capturer l'écran. Ici, bon, celle qui est suggérée est Superbe Capture, mais éventuellement, ça pourrait être une autre extension. Ici, l'idéal, au départ, c'est donc d'écrire notre expression, éventuellement en utilisant Equatio, c'est facilité. Ici, ça se fait sur un Google Doc, puis ensuite, c'est de capturer ce qu'on a écrit sur notre Google Doc, de faire une capture d'écran et de l'insérer dans notre formulaire, comme une image. Alors, voyons, par exemple, mon extension est téléchargée. Ici, je peux utiliser, par exemple, les fonctionnalités Opelaï en manuscrit pour écrire mon équation. Ce serait plus facile avec un stylet. Alors, ici, on voit qu'elle a été transcrite, l'autre côté, là, j'y vais vraiment sommairement. On l'insère dans notre document, dans le fond, on va, je vais fermer ceci. On pourrait éventuellement l'agrandir un petit peu. On pourrait inscrire comme ça tout ce qu'on a de besoin, que ce soit en chimie ou autre. Une fois l'expression algébrique écrite, on peut en faire une image à l'aide de l'extension que vous désirez. Ici, je vais prendre Super Capture. Évidemment, sur un Chromebook, ça pourrait se faire autrement, avec les touches du clavier, par exemple. Ici, j'ai renié mon image, mais disons que ça fait notre affaire. On va donc enregistrer l'image. Là, ici, je vais le faire sur mon bureau. On s'entend que... On s'entend que sur un Chromebook, ça va aller directement dans le Drive. Ce serait préférable. Parce qu'ensuite, ici, on va pouvoir insérer l'image soit dans la question, soit parmi les choix de réponse, ou carrément, on pourrait l'ajouter au-dessus d'une des questions que vous pourriez poser. Alors, je vais y aller ici pour poser, pour l'ajouter comme image dans une question. Voici, mon image est maintenant insérée dans mon formulaire. Alors, l'élève va être en mesure de voir parfaitement ce que vous voulez lui indiquer. Et j'ai depuis... Sous-titrage ST' 501